Musique Nous sommes actuellement en train de faire un tour de France des partenaires puisque nous organisons ces conférences partenariales dans chacune de nos régions. Je suis ici à l'ARS Normandie, c'est la première convention entre la FEPEM et une ARS régionale. Nous avons choisi de signer ensemble cette convention de partenariat entre l'Agence Régionale de Santé Normandie et la FEPEM pour marquer l'importance du secteur de l'emploi à domicile dans l'accompagnement de la transformation que l'on vit avec la transition démographique et le vieillissement de la population. Et donc on souhaitait, à travers ce partenariat, embarquer l'emploi à domicile pleinement dans la transformation de notre système de santé et intégrer la FEPEM dans les travaux que l'on mène pour l'amélioration de la qualité de vie au travail et du management dans les métiers du soin. On voit bien que les enjeux de santé, les enjeux médico-sociaux, le rôle du domicile sur cet environnement de prévention et de santé devient central. Les enjeux, c'est que l'emploi à domicile s'inscrive pleinement dans la feuille de route d'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement que l'on porte en Normandie collectivement. Le premier axe, c'est que les jeunes se tournent vers les métiers du soin et de l'accompagnement, donc leur faire découvrir et que la FEPEM soit acteur de cette découverte. Le deuxième axe, c'est de les former. Le troisième enjeu, c'est qu'une fois que les personnes ont choisi ces métiers, sont formées, c'est qu'elles y restent et qu'elles s'y épanouissent. Et puis enfin, il faut se soucier aussi de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la possibilité de mettre en œuvre une délégation de soins telle qu'elle figure dans la convention collective de la FEPEM, parce que ça nous permettrait de développer de meilleures conditions de prise en charge au domicile. Ils sont aujourd'hui à la frontière pour nos professionnels de santé, et donc ça, c'est quelque chose qui améliorerait le bien-être de nos patients et des usagers que nous suivons à domicile. On voit bien que sur chaque territoire, il y a des innovations, il y a des partenaires fidèles, il y a des nouveaux partenaires, il y a ceux qui ont envie de nous rejoindre. Le lancement de France Emploi domicile répond nécessairement, et nous le pensions, à un besoin. C'est évidemment un portail unique qui parle à tout le monde. C'est plus de 15 millions de personnes qui sont concernées. Le premier objectif, c'est de faire savoir et de faire connaître ce portail au maximum, pour qu'on puisse s'en servir, tout simplement. Et puis le deuxième enjeu, ce sera évidemment de permettre la mise en relation entre l'emploi et l'employeur, entre le salarié et le futur employeur, parce qu'il y a une vraie demande sur ce sujet, et que notre emploi est tellement territorial, le premier kilomètre de l'emploi à domicile, qu'il nous faut également préparer cette deuxième période qui devrait arriver d'ici 2025. Nos ambitions à France Travail, c'est d'être demain encore et toujours au plus près des territoires, et au plus près de tous les employeurs. Donc d'accompagner les demandeurs d'emploi à retrouver un emploi et une dignité par le travail, et donc de les faire rencontrer tous les employeurs. Il est important pour nous de découvrir le modèle économique de l'emploi à domicile, de le faire connaître auprès de nos équipes, et d'accompagner ces recruteurs à rencontrer des demandeurs d'emploi que nous avons préparés aux métiers qui recrutent et au secteur en tension. Aujourd'hui, il y a France Travail, il y a France Service et il y a France Emploi Domicile.